bonjour à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va faire un tuto sketchup spécial modélisation de luminaire voilà on va modéliser cette petite lampe cette petite suspension avec uniquement une image donc c'est ça peut répondre à pas mal de questions puisque quand vous cherchez un objet dans la 3d warehouse de sketchup vous trouvez pas forcément tout donc là petit petit tout là dessus j'en profite pour ceux qui veulent apprendre sketchup j'ai une formation gratuite vous pouvez télécharger tout de suite ici alors pas ici dans le lien de la description mais ça vous permet en une heure voilà bien d'apprendre les rudiments de sketchup et après si vous en voulez plus c'est bien vous pouvez vous former avec une formation complète bref vous aurez tous les liens dans la description voilà je crois que je vous ai tout dit maintenant j'ai envie de vous montrer cette modélisation vous allez voir c'est hyper intéressant pratique et puis sketchup facilite la vie donc on y va parfait bon bah je pense qu'on peut y aller alors je vais importer déjà l'image qui va me servir de support pour faire ma suspension alors pour ça dans la description vous aurez le lien de l'image donc c'est une suspension maison du monde voilà vous aurez le lien vers vers le site et vous pourrez télécharger la photo directement pour l'utiliser donc ce que je vais faire c'est que déjà je vais me mettre en vue de face voilà vue de face et caméra projection parallèle puis on va dans fichiers importer et on importe l'image ici voilà en tant qu'image importation voilà alors vu que j'ai mon petit personnage là j'ai démarré un un modèle type en centimètres et bien on va pouvoir avoir une notion d'échelle et placer la suspension comme ça voilà en termes de dimensions je pense qu'on est on est plutôt pas mal ok donc on va peut-être déplacer un peu la suspension alors qu'elle soit en lévitation qu'elle soit au sol ça changera pas grand chose puisque de toute façon il va falloir qu'on découpe l'image et puis qu'on en fasse un objet 3d donc justement par rapport à ça je sélectionne mon petit bonhomme je vais le déplacer voilà sur la gauche et puis je vais me servir du jeu d'axe ici alors ça c'est super important notamment quand vous faites des objets qui vont faire une rotation sur eux-mêmes c'est ce qu'on va faire tout à l'heure donc mon image je vais essayer en appuyant sur déplacer de trouver le centre ah bah tiens il ya le fil ici hop ça peut être un bon indice donc je clique sur ma photo et je viens choper hop ici le point d'origine voilà de mon dessin ce qui sera encore mieux c'est vraiment de le mettre pile poil au centre voilà ça me paraît pas mal et je vais remonter ma photo alors là on voit qu'avec la perspective malheureusement ben votre photo elle n'est pas super centré donc il va falloir qu'on improvise un petit peu et on va improviser alors pour dessiner cette suspension qui a une forme un peu particulière et bien je vais tout de suite prendre l'outil cercle et puis je vais dessiner par dessus ma photo donc mon cercle je vais le déjà le paramétrer pour avoir un nombre de côté plus important que 24 sinon on va avoir un truc un peu un peu un peu cubique un peu facetté comme on dit donc je mets 60 et entrée et je dessine mon cercle n'importe où tiens là ça va être très bien et en cliquant dans la surface et en appuyant sur s comme échelle bah je vais adapter finalement ma forme géométrique à ma photo donc on part comme ça ici on va étirer voilà comme ceux ci voilà après comme ça et ce sera très très bien on étire et on est plutôt pas mal hop je vais redescendre un peu ma photo comme ça super maintenant je prends l'outil rectangle et on va dessiner un rectangle par dessus comme ça voilà pour faire le haut et le bas de la suspension et avec la gomme on y va et bien on enlève toutes ces lignes voilà qui vont pas être intéressantes celle ci aussi avec mon crayon je viens couper en deux ma suspension donc on va aller chercher le point du milieu alors avec le point du milieu c'est un petit peu décalé c'est pas grave ça va être celui ci et avec la gomme on supprime voilà ce qui nous intéresse pas trop bien ok je peux aussi sélectionner mon arc ici reprendre l'outil échelle ce qui est super cool c'est que voilà je peux vraiment l'adapter là-haut peut-être le monter un petit peu voilà en fonction de la photo un petit peu comme c'était du du vectoriel et on est pas mal ensuite donc ça c'est la première partie ma suspension elle va être vide à l'intérieur et puis il y aura une petite épaisseur donc dans ce cas je prends l'outil décalage hop je clique dans ma surface et là on va faire un petit décalage voilà comme ceci impeccable avec le crayon je vais venir couper maintenant l'intérieur de ma suspension ici là ça va être vide et pareil là haut et avec la gomme on enlève tout tout ça voilà et donc on a le profil de la suspension et vu que ça va tourner avec l'outil suivez moi ça va être parfait donc une fois que c'est fait on peut passer maintenant caméra perspective puisqu'il va falloir que je dessine ici mon axe de rotation pour le suivez moi donc on prend de nouveau un cercle on vient l'accrocher à la base voilà super et puis je clique dans mon cercle avec la avec la flèche de sélection cliquer dans la surface ça va donner en fait l'axe de rotation on va tourner et puis on prend l'outil suivez moi donc on clique sur suivez moi et on clique dans le profil très important attention paf et ça se fait automatiquement donc pour ceux qui connaissent déjà un peu l'outil suivez moi oui c'est c'est plutôt c'est assez simple et pratique ok donc ça c'est bon première étape avec la gomme on vient supprimer la base du cercle ensuite qu'est ce qu'on va faire et bien on va essayer de projeter la photo sur sur la surface donc cette photo est très importante puisque c'est elle qui va nous permettre de donner la matière alors est ce que je suis en train de faire je suis en train de déplacer mon image le long de l'axe vert voilà ça c'est hyper important par contre de pas perdre les les coordonnées de cette image pour qu'elle soit vraiment aligné avec votre objet une fois que c'est fait une fois que vous avez décalé votre image vous faites un clic droit sur l'image et vous faites éclater donc le fait d'éclater votre image ça va faire quoi bah ça va faire que votre image en fait elle va se comporter maintenant comme texture il suffit d'aller dans le panneau matière hop on va cliquer sur la petite maison et vous voyez ici hop très loin ici voilà vous avez la petite matière et on va pouvoir l'appliquer alors je vais prendre mon pot de peinture je vais copier la matière ici pour la peindre sur ma suspension en revanche avant de faire ça très important vous allez cliquer dans la surface vous faites un clic droit vous allez dans texture et vous faites super attention qu'ici la petite case le petit menu projeté soit soit activée ça ça va faire en sorte que votre votre photo elle va venir pile poil habiller votre votre suspension d'accord donc il n'y aura pas de décalage et il n'y aura pas de choses un peu bizarres donc c'est parti on y va hop je prends donc je sélectionne d'abord ma lampe la suspension ok donc je sélectionne tout très important je prends le pot de peinture et regardez bien j'appuie sur alt donc pour avoir la pipette alt clic ça alt clic c'est sur pc sur mac c'est une touche et regardez on clique et là c'est magique voilà j'ai ma texture qui vient habiller mon objet alors si vous regardez sur les côtés il y aura des petites imperfections d'accord bon mais sinon dans l'ensemble c'est c'est plutôt pratique voilà à la base après cette cette texture là on n'est pas obligé de de la laisser comme ça donc je peux prendre par exemple une texture voilà une couleur qui ressemble hop ça c'est la texture de mon personnage là aussi et j'ai ma ma suspension qui est faite mais alors c'est trop bien super bien donc là mon image je peux la sélectionner hop la supprimer affichage ombre pour plus de spectacle et regarder cette suspension donc ce qui est vraiment super c'est qu'on a on a la texture alors on n'a pas la transparence on n'a rien pourrait continuer à et importé à la limite une texture qui soit en png en transparence mais franchement déjà ça fait l'affaire c'est à dire que vous voyez en très peu de temps ça m'a pris vraiment très peu de temps et puis j'ai mon objet voilà je le mets en situation si j'en veux plus je peux perdre un peu plus de temps pour pour la modéliser mais pour vous qui êtes débutant notamment je pense à vous quand vous avez vraiment des objets comme ça à modéliser prenez l'image de face et vous la projetez sur sur l'objet 3d voilà pour la petite démo voilà c'est terminé j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu pour dire que vous avez aimé à vous abonner à ma chaîne et puis dans la description n'hésitez pas il ya plein de petites informations sur la formation gratuite sketch up je vous mets aussi un lien pour me laisser un avis si vous aimez ma chaîne et que vous appréciez mon travail n'hésitez pas à mettre un avis c'est toujours super sympa pour nous indépendants et bien d'avoir votre ressenti qu'est ce que je peux vous dire d'autre à part de bien vous porter et puis à la prochaine pour un nouveau tuto sketch up en attendant portez vous bien ciao et